Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le dixième épisode de Maro64, seul et bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on se qu'était la dernière fois, c'est-à-dire dans le hall du premier étage du château, après avoir terminé l'île grand petit qui se trouve juste là-dedans, qui a donné lieu à quelques petits fails très goulots, et aujourd'hui on va explorer le monde qui est dans ce tableau juste ici, vous voyez qui le... qui blip blip blip, enfin qui le... qui bouge pour dire t'as vu je peux rentrer de temps, et ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me signaler le moment épiquer des fails avec les hashtags associés, hashtag épiqueepic, hashtag fail, et failler le moment exact du fail pour la compil, et je vous rappelle qu'il y a des petites cartes d'argent sur la chaîne à partir d'aujourd'hui, pas de stream dimanche, et un seul épisode de Mario entre lundi et mercredi, l'activité normale de la chaîne reprendra jeudi. Viens. Ceci étant, entrons dans le monde. Monde numéro 12, trop honte montagne, escalader la montagne. Hé 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 ! Je vais pas faire ça. Non parce que sérieusement c'est... Oh pancarte ! Pourquoi tu peux escaler cette pente en courant ? Petit rappel pour faire un saut en longueur, courir, appuyer sur Z, puis sauter. Non, regarde, je vais faire mieux. En fait, je vais utiliser un petit raccourci qui a l'air d'être du suicide quand tu sais pas où il est. Et en fait, si tu fais un triple saut ici, il y a un courant d'air qui te permet de grimper d'un niveau. Hé 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 ! On va déjà récupérer une petite étoile ? Oh non, attends, attends. Ouais, parce que regardez. En fait, on est censé faire une glissade pour y aller, mais, avec un saut et un coup de pied bien timés, nous obtenons notre 90ème étoile. Nous avons désormais les 3 quarts des étoiles du jeu, plus que 30. C'était donc l'étoile numéro 4, parois mystérieuses. Allez, là maintenant, on va aller faire l'étoile qui nous demande d'escalader la montagne. Mais ça va pas m'empêcher de prendre le raccourci. D'ailleurs, je vous rappelle que, si vous le savez, vous pouvez toujours faire le pari sur le nombre de vies avec lesquelles nous terminerons le let's play. Et ce sera le nombre de vies au moment où nous envoyons le dernier coup sur le dernier buzzer. Allez, on va continuer vers le haut de la montagne, en sachant qu'on va faire un arrêt dans cette crevasse, puisque regardez où il se cache. Hé, tu veux lui parler ? Salut les amis, j'ai préparé un feu du canon ! En avant d'avoir besoin de ce canon. Il reste l'heure de donner lieu à quelques petits fails ! Ça peut être intéressant. Il y a de mon prêt à tirer, allez, il fait au dernier intérieur ! Ben oui. Sauf que... Alors là, c'est le problème de remonter... Euh... Ah merde ! Je voulais essayer de sauter sur le masquasse. Bon, au pire, on redescend, c'est pas un problème. C'est peut-être même mieux, j'ai envie de dire. Alors par contre, oui, la caméra ne vous aide pas trop ici quand il s'agit de sortir. Mais, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on a ouvert le canon, on va reprendre le courant d'air. Parce que vous pouvez le prendre autant de fois que vous voulez. On va récupérer le nouvel dit. Sauf que cette fois-ci, on ne retombe pas dans la crevasse, on continue notre progression vers le haut de la montagne. Alors attention, le petit singe là peut vous voler votre casquette si vous n'êtes pas attentif. Je suis en train de me demander, je vais tester un truc. Ah, bon bah du coup, on ne va pas avoir besoin du canon. Je ne vais pas avoir besoin du canon. Bon, bah, on évite des fails, mais on récupère une nouvelle étoile. Canon vers le champignon, je sais. Honnêtement, je pensais qu'ils avaient mis des murs invisibles pour empêcher ça, mais apparemment, non. J'ai envie de dire, c'est bon à savoir, je ne m'en plains pas bien au contraire. Allez, on y retourne. Bon, bah, ce prix-là, si on continue à ce rythme-là, on devrait pouvoir faire un deuxième niveau aujourd'hui. Ok, alors j'ai eu peur d'être trop bas pour le courant d'air, mais non, ça passe. Bon, là, vous savez, vous pouvez soit prendre le canon vers le champignon, soit faire un grand saut depuis la grande bûche. D'ailleurs, comme il disait dans un épisode de Ren et Steambee, je ne sais pas si vous connaissez ce cartoon, avec la bûche, finis les embûches. Allez, on passe par là. Boncarte ! Attention au vent violent, accrochez-vous à votre casquette. Si vous la perdez, vous devrez revenir à la chercher là où vous l'avez perdue. T'es carté, poteau ! Regarde, moi, je la garde, ma casquette. Le seul pimpon qui a réussi à me l'aboler, c'était le vautour, et c'est parce que je ne faisais pas attention. Je suis en train de parler à Jean-Michel Canon, Jean-Michel Bobou, moi. Alors qu'on est en train de me dire, est-ce qu'on ne se tenterait pas ? Alors déjà, il y a une vine, il y a une étoile dans la casquette, je pense qu'on peut aller la récupérer. Alors... Voilà. Alors alors, pour celle-là, vous êtes censé activer un interrupteur violet, qui est un peu plus haut, et marcher sur un bloc pour l'avoir, mais on a eu le panorama du pont avec un seau bien placé. Bon, ça serait peut-être temps qu'on fasse les trois premières étoiles, parce qu'on a les trois dernières. Alors, à noter que c'est l'étoile 3 qui nous servira à faire les 100 pièces. Bon, ça fait 5 minutes qu'on nous dit escalader la montagne, et on va peut-être vraiment le faire. Bon, là, je suis content que mon triple saut ait fonctionné. Ah, ah, ah ! J'ai oublié le troisième saut ! C'est con, je t'ai monté à 70 ! Pitch ! Allez, nouvelle tentative ! Ou comme on dirait en allemand, Neuer für zur. Et vous pouvez d'ailleurs vérifier dans la dictionnaire d'allemand, ce que je dis, veut bel et bien dire, nouvel essai. Hop là ! Allez ! Alors, je vous rassure la partie qui est en bas, on la verra pour les 100 pièces. Mais c'est juste que c'est un moyen d'escalader la chose un petit peu plus vite ! Mais bon, ça, ça, comment dire, c'est quand on fait n'importe quoi, on se retrouve en bas, et puis, on se casse la figure comme une pauvre merde ! Allez ! Enfin, on est remonté à 60 vies, c'est le plus important ! Il nous faut plein de vies ! Déjà, mon propre pari, de toute façon, il est dépassé pour l'instant. Mais vas-y, je cule, je chiotte, bîte ! Poil ! Bon, tu veux voir la manière normale ! Ben non, je la montre pas, parce que voilà, je suis un thug. Débile ! Débile ! Débile ! Débile ! Et en même temps, c'est aussi ça ! La magie des niveaux, quand tu montes dans le château, c'est que beaucoup de niveaux sont au-dessus du vide ! Sinon, c'est pas drôle ! Ben oui, il faut donner quand même une sensation de difficulté ! Allez, on remonte ! On va éviter de faire n'importe n'awak ! Voilà, là ça passe ! Elle m'a se casse, viens ici ! Tu veux pas ? Je continue ! Ça passe ! Hop ! Allez, donc on va essayer... Wow ! Bonjour, mesdames et messieurs les boulets, comment allez-vous ? J'ai un même, mesdames et messieurs, les baboulets ! Lol ! Alors lui, ce n'est pas boulet, parce que genre, ce n'est pas bouliné, quand il fait son boulet, ben c'est un babou... C'est un baboulet ! Bon, au moins, on n'est pas retombé tout en bas ! Je vais dire, est-ce que je pourrais avoir une caméra où on voit Mario ? Alors non, petit compte, on n'aura pas ma casquette ! Allez, on va remettre ça ! Non, ça passe ! Nice ! En plus, vous apercevez les pièces rouges là-bas, justement dans la partie qu'on n'a pas visitée, on va associer les 100 pièces à l'étoile des pièces rondes ! Et je vous montrerai la fameuse glissade qu'on a esquivée pour l'étoile 4 ! parce qu'elle contient plus de la moitié des pièces du niveau et ce serait un peu con de ne pas y aller ! Et d'ailleurs, l'entrée dans la glissade... On va y arriver ! On va arriver à aller plus haut que ça un jour ! Allez ! On attend que ce n'est pas l'escalade de façon Getting Over It, on est tranquille ! Alors ça, Getting Over It, il y aura peut-être quelque chose à ce niveau-là qui arrivera bientôt sur la chaîne ! Je ne vous dis pas quand, mais je me suis acheté le jeu il y a peu de temps et je pense qu'on va pouvoir s'éclater ! Voilà ! Le truc en question pour lequel il fallait rentrer pour l'étoile 4, c'est ici ! Mais bon ! Et d'ailleurs, je vais vous montrer... Alors, je ne sais pas où vous le montrez... Mais en fait, au bout de ce passage-là, vous apercevez un interrupteur, vous voyez un interrupteur qui est en dessous du symbole des pièces ? Ici ! C'est ça que vous devez activer pour l'étoile 5 ! Mais bon ! Ah ! Merde ! Merde ! Non, non, non ! Voilà, moi je vous ai dit si vous timez correctement vos os sur une pente, vous pouvez l'esquiler et l'étoile de l'escalade nous attend au sommet de la montagne ! Et je suis encore content de faire ces escalades au moins deux fois ! Donc autant dire qu'on va se marrer ! Eh ! On y retourne pour l'étoile numéro 1... Euh, numéro 2, cette fois, parce qu'elle était un numéro 1, on vient de la faire ! Bon, juste pour montrer 4 parents mystérieuses, 5 panoramas du pont et 6 canon vers le champignon ! Allez, c'est parti ! Donc, vous commencez à connaître la musique, on reprend le courant d'air, la seule étoile on prendra... Non, en fait, si, on va le prendre pour l'étoile numéro 3, mais on fera le reste après, en fait ! Parce qu'en fait, pour le mystère de la cage du singe, il faut avoir... Il faut sélectionner cet épisode-là, je crois. Je sais pas si c'est disponible avec... Je sais que c'est pas disponible dans l'épisode 1, mais je sais que c'est disponible dans les autres épisodes, si on veut appeler ça des épisodes. Mais en tout cas, il faut retourner à l'endroit où on a obtenu l'étoile 1. Ah ! Eh ! Nope 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 ! C'est Nope Wars. Voilà, vous entendez les bruits... Le singe qui braille. Et bien, on va aller le voir, ce petit vin. Parce qu'en fait, le singe, il va falloir l'attraper. Et ce petit con, il vous esquive, ce petit con. Et si vous le chopez... Il vient ici, ce petit con. Voilà ! Yes, moi ! Je blaguez, t'as aucun sens de l'humour ! Mais je me suis donné un truc cool, ça marche ! Ok ! Voilà, et là, il va faire lentement le trajet vers la cage qui est là-bas. Je vous ai dit que ce n'était pas bien ce que j'ai fait. Bon. On va recommencer. Par contre, je vais peut-être me refaire une santé au cas où je me refais un petit fail. Je pense que remonter à deux... Enfin, à six points de vie, c'est pas mal. J'espère juste que je ne dois pas le rechoper parce que là, je balance ma manette ! Dis-moi qui m'attend là-haut. Parce que je veux dire, on a fait le contrat. Ouais, c'est bon, il m'attend. Et là, il suffit de descendre. Et là, en fait, l'étoile va apparaître ici. Normalement, je suis dessus. Non, je suis obligé de faire un petit coup pied vers l'arrière. 94. Et maintenant, on va se marrer. C'est le moment des 100 pièces. Et de l'étoile numéro 3. Étoile numéro 3. Pièce rouge sur champignon. Mais, on va coupler ça avec les 100 pièces. On va commencer par aller à la glissade parce qu'il y a énormément de pièces. Et alors, on va commencer avec les 5 premières pièces ici, en dégageant le choc-fia. Hé, 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 espèce de pimpon. Donne-moi 5 pièces. Merci, poteau. Non, non, reviens là. 5 pièces supplémentaires par là, en sachant qu'il y en a un peu plus de 70 dans la glissade, je crois. C'est pour ça que je les récupère en premier et je termine par aller les pièces rouges. Ouh là, le jeu, il a l'air de laguer un petit peu. Ok, nickel. D'ailleurs, il y a 2-3 bobons sur le chemin qui ont récupéré leurs pièces. Euh, des Goombas, pardon. Les bobons, c'est plus bas. Hé, les Goombas, vous êtes moches. Hé, regarde, gade, 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 hop. 2. Et le 3ème. Là, on va récupérer une petite vie. Une petite vie des familles. Comme ça, on a 64 comme dans 64, lol. Hé, on se rapproche quand même de shitone de vie. Allez, 18, normalement, c'est large, on est large, on rentre là-dedans. un monde dans le monde level section et une glissade tout ce qu'il ya de plus classique on va essayer d'y choper toutes les pièces je crois que je vais louper des pièces sur le côté en plus on peut récupérer quelques vies donc on va pas se gêner regarde on est déjà 65 et surtout les pièces bleues qui sont importantes c'est mine de rien les pièces bleues c'est toujours cinq pièces de moins à trouver ok 47 alors là il va falloir ralentir un petit peu pour récupérer les pièces qui sont là voilà je rappelle que vous pouvez ralentir dans les glissades en mettant le joystick vers le bas 69 70, 71, 72 on va te ressortir à 77 c'est pas mal il nous reste encore 23 pièces à récupérer on est très très large mais asie là parce que ce qu'on va faire maintenant on va pas prendre l'étoile mais on va descendre et on va les récupérer quelques pièces en bas on a déjà trois goomba ici enfin 78 79 80 on peut récupérer encore 13 pièces sur le chemin qui mène vers les champignons et le reste ce sera les pièces rouges en sachant que les quatre premières sont assez périlleuses parce que vous êtes littéralement sur les trucs au dessus du vide en fait c'est un peu si vous souvenez de sunshine c'est un peu comme la zone en dessous du village pianta c'est je pense que le village le village pianta était inspiré par ça allez je suis pas dans le monde ensemble mais c'est pas grave et on va récupérer les pièces rouges alors je crois qu'il y a une vie dans le truc là on va y aller avec une caméra mario caméra mario éloignée c'est pas mal deux pièces rouges trois pièces rouges on se remet bien au centre ok c'est bon l'étoile des 100 pièces va être validée 95 900 kpz et il nous reste un dernier soeur pour revenir ok voilà là on est bon et on va récupérer les dernières qui sont dans cette zone juste ici avec les tout on en a une première à la donc je vous disais qu'ils aimaient bien les amasser dans un même coin c'est la tendance se confirme ensuite la numéro 7 est juste là et attend je résiste pas à l'envi de faire un truc il ya une fille là haut je veux la récupérer comme ça on termine comme ça a remarqué dans le vu que vu notre état d'avancement va faire un deuxième autre on est à 16 minutes et on va clôturer la montagne ouais ouais voilà la dernière pièce apparaît et va simplement falloir qu'on se rende sur le champignon là c'est pas très compliqué je pense que je vais partir des herbes ici allez on y va 86 ok niveau de la trop haute montagne terminée on va gagner deux vies supplémentaires pour preuve et maintenant on va aller vers le dixième monde oh je t'ai parlé à toi oui oui je t'ai déjà parlé à toi on va rentrer ici et ça aussi c'est une des salles qui montrait dans la vhs de présentation si vous vous souvenez je vous l'avais montré et regardez il vous disait frangard a tout ce qui n'a pas de reflet regardez là il ya un tableau dans le reflet qui n'apparaît pas dans le mur et bien ce mur là ce mur là regardez tu vas rentrer dans le mur oui c'est le monde 10 niveau 10 chez le roi des neiges étoile un gros c'est du bon on va pas commencer par celle on va commencer par l'étoile numéro 3 qui est juste là alors il ya un petit labyrinthe mais si vous faites un triple saut en le taillement correctement en faisant sans faire ça par exemple vous pouvez passer au pardon au dessus de la pancarte pancarte vous pouvez passer au dessus du labyrinthe en fait on tourne autour de certains amis peut aller faire tourner de l'oeil c'est à dire qu'il ya des ennemis qui meurent comme ça alors ce ne sont pas les yeux ce sont des espèces de bons hommes de neige ah dommage parce que je vous avoue que je connais pas de chemin exact dans le glaçon j'avoue avoir toujours procédé comme ça voilà ah merde j'ai oublié j'ai pas eu le réflexe après chanson pas eu le réflexe mais c'était ça voilà et en faisant ça on tombe directement sur l'étoile numéro 97 et d'ailleurs tant qu'on y est on va se faire encore trois étoiles en moins de cinq minutes c'est noël c'est la fête là je suis en train de me dire avec quelle étoile je vais combiner les non je pense que j'ai combiné les 100 pièces avec l'étoile 5 je suis sûr que c'est la 5 j'ai pas de bêtises à les pièces rouges là on va les faire les étoiles 2 et 4 elles prennent deux secondes et demi et pas le numéro 2 est pas bien loin par ici en fait c'est vous allez voir juste ici il ya un moche d un gros moche de glace et l'idée c'est qu'on va profiter du fait que la glace bah ça glisse pour le pousser avec un plongeon ça c'est comment faire cette étoile en trois secondes et demie 98 ensuite on va enchaîner avec l'étoile numéro 4 qui devrait nous prendre pas beaucoup de temps à la combatté le gros moche j'y vais ouais 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 on va faire donc l'étoile numéro 4 et avant ça je vais peut-être faire un petit détour pour ouvrir le canon le canon je vais l'utiliser pour l'étoile numéro 1 c'est ton numéro en fait c'est une escalade qui est assez longue et difficile et en visant bien avec le canon je peux stiper tout ça montagne du bonhomme de neige danger ne pas tenter le triple saut au dessus de la machine à cracher les glaçons tomber dans le lac gelé vous fera perdre vous fera vite perdre l'énergie de façon de permanente alors attention le bonhomme de neige donne les pièces toi parce que voilà en fait parce qu'il m'intéresse et non en fait peut-être passer le gré parce que la pente est assez raide mais bon moi j'ai quand même tenté le triple saut au dessus de la machine à cracher les glaçons parce que c'est ça ce qu'on va la garder hop on est là et ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là et normalement si je cadre bien un triple saut voilà ou un saut comme ça ça passe on va rentrer dans l'île de l'or pour entrer il faut ramper glisser avec z alors oui l'entrée capricieuse et en fait je suis en train de me dire je vais te faire l'étoile 6 maintenant puisque vous voyez que l'étoile 6 est juste là mais il y a le beau bombe rose voilà qui est dans l'île si vous le cherchez il est à l'intérieur de l'île on va aller le chercher avec une caméra la caméra mario votre meilleur ami ici salut 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 et salut les vies j'ai préparé un joli canon donc le canon est préparé à l'entrée du niveau c'est la carte qui contient une vie toi tu contient des pièces donc c'est toi qui contient une vie 69 vies lolololololololol aller et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va aller vers l'arrière de l'igloo voilà vous l'apercevez juste là alors déjà toi tu vas dégager il ya une casquette invisible et la casquette invisible permet de traverser les murs de glace et en traversant les murs de glace on peut notamment accéder à celui qui est dans la caméra de caméra 2 notamment accéder à celui qui est au dessus de l'entrée pour notre 99e étoile dans l'île allez on enchaîne on va essayer de se faire l'étoile numéro 1 avec le canon sinon en fait il faut passer par au dessus de la machine à cracher les glaçons et suivre les plateformes au pire si j'arrive pas après beaucoup de canon je montrerai comment on fait normalement c'est un peu plus long c'est un peu aussi gérable sur sa manière prévue par les développeurs alors les toilettes ça j'arrive un peu trop mais je suis au dessus voilà je vais vous montrer quand même ce que vous loupez en fait la plateforme de glace que vous voyez là si vous si vous y marchez le bonhomme de neige va balancer un souffle de glace enfin vous balancer une rafale de vent qui va vous faire tomber et perdre entre casquette si jamais vous vous faites choper l'idée pour passer c'est de grimper sur un pingouin qui va faire le trajet et être protégeant d'être ainsi protégé du jet devant allez centième étoile c'est pas excessivement non c'est juste que il faut gérer ou faut gérer par rapport aux pingouins allez on continue on va faire l'étoile numéro 4 cette fois vrille depuis le lac et après il ne restera plus que l'étoile 5 et les 100 pièces j'ai dit c'est un niveau qui irait relativement vite et du coup avec du coup ça qui est bien parce qu'à la fin de cette épisode on sera prêt pour le deuxième étage le vraiment le haut du château il restera plus que 4 pour quatre mois d'explorer dont deux niveaux pendant les étoiles secrètes alors l'arrivée depuis le lac c'est pas compliqué il suffit de sauter sur un de ses ennemis qui est dans l'eau et de prendre la boîte de le bloc de gauche sauter sur une carapace brillante pour aller n'importe où et détruire vos ennemis yep mais moi ce qui m'intéresse c'est le bloc de gauche qui contient une étoile et nous en avons désormais 101 allez dernière étoile donc étoile numéro 5 carapace pièce et bien sûr on va coupler ça à l'étoile des 100 pièces puisqu'il faut encore qu'on la récupère et je vous attire votre attention vers d'autres ennemis c'est une espèce de pièce qui flotte un peu dans l'air ce sont de fausses pièces alors je sais plus comment ils les ont appelés dans odyssée mais vous savez les ennemis qui crachent des pièces fallait les montres qui crachent des pièces dans odyssée à la base vient de 64 et c'est ces trucs là je sais plus comment il s'appelle si quelqu'un peut me le rappeler en commentaire n'hésitez pas mais voilà c'est juste pour dire que pas mal de cap à une clin d à 64 dans odyssée ça vous l'avez déjà dit pendant le let's play les jeux sur odyssée je vous le rappelle ce qu'on va dire allez tiens pour faire tourner l'oeil et ses bons hommes de neige là ça fonctionne comme des yeux et au bout d'un tour et demi voilà en bout de deux tours pardon s'il faut vraiment qu'ils tombent par an qui tombe dans la neige et tombe dans la neige avant 31 décembre ça on peut dire que c'est une qui pense que je les ai et pas un frisbee comme est-ce que j'ai joué à l'eau si vous pigez cette référence qui est loin d'être obscur bien allez on va dégager on va dégager les espèces de pimpons là et de toute façon je pense qu'avec un saut non j'ai peut-être les laisser là dedans cela et on va aller dans l'igloo parce qu'il ya beaucoup de pièces dans l'igloo il ya beaucoup de pièces dans l'igloo ce serait bête de s'en priver doucement 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 lorsqu'il ya deux pièces ici je vais les prendre je crois qu'il ya pas beaucoup de pièces dans ce monde tu sais quoi attendez je vais prendre deux secondes pour aller voir le nombre de pièces dans les deux mondes qu'on a fait aujourd'hui alors dans la montagne combien y at il de pièces en tout trop de montagne 137 62 pièces dans la glissade 75 à l'extérieur et si on va dans le roi chez le roi des neiges chez le roi des neiges il y à 127 pièces 38 dans l'igloo et 89 à l'extérieur vous êtes obligés de passer par l'igloo pour 100 pièces à moins que vous utilisiez un glitch de tasse qui permet de cloner les les ennemis qui crachent des pièces mais c'est difficile à faire et la console n'aime pas quand on a trop à l'écran voilà c'est un petit avertissement en mode tranquille donc 38 pièces là dedans on va essayer de toutes les récupérer déjà il y en a 20 là dedans trois pièces supplémentaires par ici donc les 20 on va avoir besoin de la casquette invisible pour ça même une vie là dedans elle vient par ici j'ai récupéré le reste avant d'aller faire tous ces espèces de de faimpoinerie là on est rentré avec 27 ans c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est doucement doucement donc ça glisse saleté 45 je récupère une soixante dixième vie par deux voilà 70 ou septembre comme dirait nos amis belges et suisse amis belges et suisse que l'on salue d'ailleurs évidemment bordel d'ifoc la sortie elle est où les gars à ceci ça le problème c'est que la caméra elle manoeuvre pas très très bien par ici à son ça c'est un problème récurrent de ce jeu c'est que la caméra elle est pas très fiable vous me direz pour l'époque c'était très bien mais maintenant quand tu vois comment tu peux gérer la caméra dans aux petits oignons c'est un petit peu c'est peu mieux faire en fait allez on récupère toutes les pièces si on a 65 on est bon 65 allez on se casse de là on va récupérer encore 35 pièces dans ce niveau alors déjà première chose première chose caméra 2 voilà on va récupérer toutes les pièces dans la glissade voilà on est bon alors je suis en train de me demander allez oh merde j'ai mal visé 16 ah mais dis donc espèce de peintons par contre je pense que je vais le prendre pour m'envoler et on va donc prendre le bloc de droite qui contient une carapace on a 16 pièces avec les pièces rouges on arrive à 92 je crois qu'il y a un bonhomme de neige qui va popper quelque part voilà bonhomme de neige ici eh on va le faire tourner de l'oeil pour monter à 85 voilà tout à fait cher canard bah puis je pense qu'en pétant le peintons à ces espèces de peintons justement à 95 il reste 3 pièces rouges à récupérer alors attention l'eau gelée a le même effet que la lave sur mario ça lui fait mal aux fesses ok mauvais saut mais c'est pas grave les deux dernières étoiles apparaissent et on va se les récupérer en mode tranquille ou pouet pouet et avec ça nous aurons officiellement terminé le premier étage il ne restera plus que le sommet du château à faire si vous êtes à 103 étoiles après avoir fait tout ce qu'il y a au premier étage félicitations vous avez terminé le jeu à 100% jusqu'au premier étage et ruico elle le savez quoi je vais me terminer avec une son quatrième étoile parce que je suis comme ça allez parce que je suis comme ça on peut encore s'en tenir une petite petite fée et voilà maintenant qu'on va laisser le premier étage derrière nous et on va monter aux deuxièmes non je l'avais pas vu ce panneau disons chute marcher doucement dans les couloirs ça c'est un bibliothécaire converti je pense et on regarde là dedans et alors déjà est ce qu'il y a des panneaux à lire je suis en train de me dire de façon il n'y a pas il n'y a pas grand chose que là là où il là où c'est le monde 15 l'horloge c'est le monde 14 et là bas c'est un niveau secret d'ailleurs le niveau secret on commencera avec ça la prochaine fois et on fera le monde de l'horloge et il n'y a pas de panneau ok mais du coup l'étoile qu'on peut faire vite fait et bien c'est le taux qui est ici ça te ressort l'orge est étrange fais attention à la position de la grande aiguë lorsque tu sens à l'intérieur en fait regarde ce que j'ai pour toi et bien profitez-en les gens c'est le dernier taux qu'on rencontrera dans ce jeu et voilà 104 étoiles nous allons sauvegarder et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de maro 64 j'espère qu'il vous a plu quel que soit votre avis si même le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo ça fera toujours plaisir si tu n'as plus à laisser un commentaire à partager la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler de la chaîne autour d'où vous si tu as vu tout ça vous le savez la touche ou bien sûr ça fait plaisir n'oubliez pas les moments épiques et les failles avec les hashtags épiques et failles et le moins exact pour la compil et en attendant la suite de notre exploration où nous allons faire le niveau qui est à gauche plus l'horloge et ben je remercie une fois d'autres soutiens ne changez pas et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bye